YouTube censure les termes HPI et HPE L'autoproclamé psychanalyste, autoproclamé surdoué, autoproclamé spécialiste des surdoués, très controversé, très New Age, Raymond Hazan, a demandé à YouTube de retirer une vidéo pour atteinte aux droits d'auteur, soi-disant pour l'utilisation d'un contenu, c'est-à-dire d'une vidéo probablement, qui s'intitulerait HPI, c'est-à-dire Haut Potentiel Intellectuel, et HPE, c'est-à-dire Haut Potentiel Émotionnel. Alors voilà comment ça se passe quand vous êtes créateur de contenu sur YouTube. Vous recevez une notification qui vous prévient que la vidéo a été supprimée en raison d'une demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur. Donc la vidéo qui a été supprimée, c'est Raymond Hazan, Scandale des diagnostics surdoués et d'autres témoignages accusent. Et vous pouvez voir en bas à gauche que les contenus identifiés, c'est-à-dire problématiques, qui enfreint les droits d'auteur dans cette vidéo, sont listés ci-dessous. Et vous voyez, contenu utilisé, HPI et HPE, contenu trouvé dans l'intégralité de la vidéo. Or, il se trouve que la vidéo que YouTube a véritablement retirée et supprimée ne contenait aucun extrait de Raymond Hazan qui s'appellerait HPI et HPE. Et si vous voulez en avoir la preuve, vous pouvez la voir directement sur le blog d'Intensément Podcast puisque je l'ai, pour le coup, uploadé sur le blog et vous avez le lien direct dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, sur la chaîne de Raymond Hazan, il n'y a aucune vidéo, aucun contenu qui s'appellerait HPI et HPE tout court. Comme vous pouvez le voir, si vous tapez Raymond Hazan HPI et HPE sur la barre de recherche de YouTube, vous avez beaucoup de vidéos, bien entendu, nous parlons de Raymond Hazan, qui contiennent les termes HPI, HPE, d'ailleurs avec un slash et pas HPI et HPE, mais qui contiennent les termes. Il n'y a aucun contenu précis qui se nomme HPI et HPE. Ce qui est bizarre pour YouTube, c'est qu'il n'y a pas de bot pour détecter que le contenu HPI et HPE n'existe pas. Donc, cela signifie que YouTube a supprimé une vidéo sans même réaliser aucune vérification ni par des bots ni par des êtres humains de la véracité de l'accusation. Et ça, je trouve que c'est grave. Et c'est doublement grave parce que j'en suis à ma quatrième notification de contestation puisqu'on peut faire une contestation de ces strikes, de ces suppressions de vidéos pour droit d'auteur et que cette quatrième contestation m'est refusée. La troisième que je leur avais envoyée disait Madame, Monsieur, je vous adresse la présente pour exprimer avec vigueur ma contestation à l'encontre de la demande de retrait de ma vidéo intitulée Raymond Dazan scandale de diagnostic surdoué et d'autres témoignages accusent pour atteinte au droit d'auteur initié par Madame Raymond Dazan. Cette requête s'appuie prétendument sur l'utilisation de contenus intitulés HPI et HPE qui, à ma grande surprise, n'a jamais été utilisé dans ma vidéo et qui n'existe même pas sur sa chaîne. Cette situation absurde remet en question non seulement votre crédibilité en tant que plateforme de protection des créateurs de la requête. Je vous exhorte vivement à examiner cette demande de retrait dans les plus brefs délais. Je déclare sur l'honneur blablabli blablabla cette quatrième contestation mais refusée. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la personne qui a demandé la suppression de cette vidéo, c'est-à-dire la pseudo-psychanalyste, pseudo-machin, pseudo-chose, controversée Raymond Dazan, l'a fait en sachant qu'il ne s'agissait pas d'une vidéo dont elle parlait mais de l'utilisation des termes HPI et HPE dont elle prétend avoir la propriété intellectuelle. Sachant que Raymond Dazan m'a envoyé deux commentaires sur LinkedIn et sur YouTube, les deux avouent qu'il ne s'agit pas d'un contenu mais qu'il s'agit pour elle de revendiquer les droits sur les termes HPI et HPE. Le premier dit la vérité c'est que tu cherches à démolir cette Raymond Dazan oui parce que Raymond Dazan parle d'elle-même à la troisième personne que je ne connais pas que tu décris comme un monstre alors pour moi tous les moyens sont bons pour faire supprimer toutes les vidéos mon nom aussi n'apparaîtra plus dans ta chaîne il y a trop de haine c'est trop malsain mon nom est associé à HPI-HPE et HPI aussi donc elle voudrait carrément interdire HPI et sur YouTube elle me répond tout simplement je suis créatrice de HPI-HPE de la formule du contenant et des acronymes merci et elle termine en disant si ça m'appartient vous avez compris le genre de personne à laquelle YouTube optempère tout le monde sait très bien que haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel n'ont pas été inventés par Raymond Dazan ça bon ça peut faire l'objet d'une autre vidéo mais c'est pas le problème mais en tout cas et apparemment ça lui appartient et YouTube est d'accord avec elle si vous voulez que je vous lise la dernière contestation que j'ai faite vous m'avez adressé un avertissement le 22 octobre concernant l'utilisation d'un contenu HPI et HPE dans une vidéo je ne comprends pas de quoi je suis accusé parlez-vous des termes HPI et HPE dans ce cas ce sont des mots du langage commun donc je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas les utiliser et je n'ai utilisé aucun extrait de vidéo qui s'appelle HPI et HPE vous me dites que c'est l'intégralité de la vidéo qui est concernée je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas quel droit d'auteur je viole pouvez-vous me donner plus de précisions sur la faute que j'aurais commis je déclare sur l'honneur blablabli blablabla c'est la quatrième je reçois tout de même une réponse de Youtube qui me dit nous avons bien reçu votre notification de contestation malheureusement nous n'avons pas pu confirmer sa validité et nous ne pouvons donc pas donner suite à votre demande non seulement c'est faux si vous faites une recherche il y a des followers de ce média que je remercie qui ont fait des recherches non seulement elle n'est pas propriétaire de ces termes il y a des gens qui ont déposé la marque haut potentiel émotionnel pour tel ou tel magasin ça peut se trouver ou pour tel ou tel marque et à supposer même qu'elle soit propriétaire des termes HPI et HPE en tant que marque vous pouvez très bien n'importe qui peut faire une vidéo en citant Nike s'ils ont envie ou en citant n'importe quelle autre marque ce n'est pas interdit en tout cas ce n'est ni interdit par la loi française ni interdit par Youtube donc là Raymond Dazan considère que n'importe quelle personne qui utiliserait HPI et HPE dans ses vidéos les termes HPI et HPE dans ses vidéos et qu'elle n'aimerait pas elle pourrait le signaler à Youtube qui sans aucune vérification supprimerait la vidéo c'est-à-dire censurerait la vidéo en obéissant en exécutant entre guillemets les ordres de Raymond Dazan j'ai aussi essayé de joindre Team Youtube et Youtube Créateur qui sont censés m'aider mais qui font la sourde oreille par exemple Team Youtube me répond merci pour votre retour nous ne pouvons aller à l'encontre de la décision qui a été prise pour en savoir plus sur votre situation nous vous invitons à consulter l'article suivant bonne fin de journée c'est super merci Team Youtube donc c'est grave c'est grave pour les créateurs de contenu qui sont sur Youtube parce que finalement n'importe qui peut dire alors à Youtube supprimez-moi cette vidéo parce qu'il a dit je sais pas il a dit chaussure et je suis propriétaire du mot chaussure n'importe qui peut avoir ces vidéos supprimées et n'oubliez pas qu'au bout de 3 vidéos supprimées c'est la chaîne qui saute donc ce sont des pratiques malhonnêtes d'un côté et du côté de Youtube ce sont des pratiques qui ne sont absolument pas professionnelles et qui vont à l'encontre de leur soi-disant bienveillance envers leurs créateurs et de la protection de leurs créateurs donc je demande encore une fois à Youtube si jamais il regarde cette vidéo de prendre des mesures pour éviter que cela se réitère cette situation est quand même assez révoltante assez catastrophique et encore une fois ça me fait perdre du temps parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et ça devient récurrent ce genre de strike chez les gens qui dénoncent les personnes qui ont des pratiques un peu douteuses voire beaucoup douteuses voire tous les procès qui sont imposés à des chaînes comme la tranche en biais ou à d'autres personnes qui osent élever la voix et cette chaîne ce média intensément podcast est la seule qui a élevé la voix qui a couvert véritablement ce sujet de façon complète ça me fait perdre du temps parce que ça fait deux jours et demi que je suis dessus je trouve ça vraiment un peu léger comme réaction de la part de YouTube et j'en attendais beaucoup mieux de la part de Team YouTube de YouTube Créateur donc voilà on parle de censure on parle de droit d'auteur dévoyé voilà je trouve que c'est grave encore une fois je remercie toutes celles et ceux qui ont apporté qui continuent d'apporter leur soutien à la chaîne qui m'envoient des liens ou qui me proposent leur aide pour essayer de régler ce problème si vous voulez continuer à aider la chaîne vous pouvez non seulement la regarder mais évidemment la soutenir aussi surtout financièrement parce que vous savez cette chaîne a besoin de dons il y a un lien unique dans la description ça me permettra de faire un travail de qualité et de continuer ce travail qui me prend non seulement beaucoup de temps mais aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de stress comme vous le voyez merci à toutes les contributeuristes qui ont déjà contribué à ce podcast et qui permettent à ce podcast de vivre en attendant cette situation youtube-esque et ubu-esque est incompréhensible ce n'est pas digne d'une grande plateforme comme youtube voilà et bon en ce qui concerne Raymond Dazan vous pouvez regarder les vidéos celles que je n'ai pas retirées parce que évidemment j'ai retiré en vitesse la plupart de mes vidéos en imaginant qu'elle allait faire d'autres strikes et aussi vous avez les podcasts audio qui eux peuvent être écoutés que je n'ai pas retirés dans le podcast HPE révélation la phase sombre du surdoué de Raymond Dazan qui vous expliquera tout sur le concept du haut potentiel émotionnel intensément c'est le podcast divergent intensément c'est le chaud potentiel HPE et HPE et HPE tous ensemble HPE et HPE et HPE et HPE et HPE et HPE et HPE